Donc, le bilan social et environnemental du tabac, il est terrible. Et donc, ils partent dans les pays pauvres parce qu'ils peuvent faire travailler les enfants, payer très mal les paysans, mais aussi balancer des pesticides tant qu'ils veulent, des engrais. C'est aussi un désastre environnemental pour les pesticides, les engrais et aussi les procédés de fabrication qui sont ultra chimiques et à la fin ultra toxiques et qui rejettent plein de substances qu'on ne veut pas voir, normalement dans la nature, qu'on ne pourrait pas faire ça en France. Et du coup, ils le font dans d'autres pays et donc, on contribue encore une fois en fumant à alimenter cette industrie qui est absolument désastreuse. Voilà, donc c'est polluant. Et en plus, c'est extrêmement consommateur de choses dont on parle tout le temps. Il faut trois lits d'eau pour faire une cigarette. Donc, c'est hallucinant. On sait, pour faire des clopes, c'est de la déforestation parce qu'il faut planter, il faut sécher le tabac, il faut faire des allumettes. Vous dites que c'est 9 millions d'arbres par an juste pour les allumettes qui vont servir à allumer nos cigarettes. Et en dehors de ça, on a un coût environnemental de l'usine elle-même de cigarettes, en fait. Et donc, c'est beaucoup d'eau, c'est du CO2 de façon hallucinante. C'est plus qu'ExxonMobil, on considère quasiment l'industrie du tabac. Et puis, on a les mégots. Et ce déchet qui nous, nous gêne en disant « Ah, ce n'est pas beau sur la plage », voilà, mais en fait, c'est un concentré 400 toxiques à peu près dans un mégot de cigarette. Et il y a une expérience scientifique qui est très parlante, c'est si vous prenez un litre d'eau, vous mettez des poissons, un mégot, vous avez la moitié des poissons qui sont morts au bout de 24 à 48 heures, tellement ils sont empoisonnés par le mégot. Donc, quand on balance un mégot de cigarette, en dehors du fait qu'on risque de foutre le feu et que c'est un problème ces derniers temps, on va mettre un concentré de toxiques dans la nature qui va se retrouver dans la terre et dans les nappes phréatiques.